Allez Thomas, on part en région, Julie Poirier vous attend dans le Grand Est aujourd'hui. Allez, je ne vais pas écorcher le nom, elle est à Eshbar au Val, dans le Haut-Rhin. Julie, visiblement bien entourée, j'ai l'impression que vous êtes avec la patrouille ce matin. On va parler gros toutou et petit mignon. Oui, il vous fait un petit bisou. Exactement, gros toutou et petit mignon. Oh là là, regardez, comment il s'appelle celui-là, vous savez ? Ah, ça c'est Talix. Talix, Talix qui est avec nous, voilà. Effectivement, on est dans la vallée de Minster. Et on est venu ici chez Bernard pour vous parler de cet élevage. Regardez les petits bébés qui sont arrivés il y a quelques semaines parce que là, ils ont à peine 8 semaines. C'est donc un élevage de Saint-Bernard, vous l'avez dit. Et ces petits mollusques là qui pèsent aujourd'hui 6 kilos, ils vont faire 60 à 80 kilos dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc vous voyez, ils sont plutôt costauds. Il faut savoir qu'en France, il y a très très peu d'élevage de Saint-Bernard et qu'officiellement, c'est quoi ? C'est 750 naissances contre à peu près 10 000, par exemple, pour les bergers australiens. Vous voyez, c'est une race très très rare en France. J'en veux un, j'en veux deux, j'en veux trois. Mais en général, on ne les trouve pas vraiment en appartement, c'est plutôt des chiens qu'on trouve en montagne, ça, non ? Normalement, ce sont des chiens de montagne, effectivement. À la base, ils sont nés, vous savez, dans le Valais, au col du Grand Saint-Bernard, qui portent leur nom. Ils ont été créés par les chanoines. C'est ça, on va y aller Bernard, on va aller voir les vrais quand même, on va laisser les bébés deux secondes. Et à la base, c'était des chiens de montagne. Ils servaient à quoi exactement ? Alors, ils servaient surtout à la garde. Alors, ils servaient à quoi exactement ? Ils servaient surtout à la garde au départ. Alors, on y va, venez, on va essayer d'emmener, on va vous emmener le gros à la garde. Allumer la lumière, il y en a des hauteurs. Ils gardaient les refuges, les coins. Ils gardaient le monastère. Le monastère, voilà. Et puis donc, du coup, regardons avec les gros, ils ont aussi servi pour le sauvetage en montagne, ces chiens. Et ensuite, ils ont développé leur qualité de flair pour détecter les personnes qui étaient perdues dans le brouillard ou dans la neige ou dans une tempête. Et du coup, ils ont eu cette image de sauveteur. Mais à la base, c'est un chien de garde. Alors après, aujourd'hui, on ne les trouve plus en tant que sauveteur dans les montagnes parce que ce sont des chiens, vous le voyez à l'image, très costauds. Je vous dis, entre 60 et 80 kilos. Donc aujourd'hui, ce sont des chiens plus légers qui partent pour les sauvetages sur la neige. Mais eux, ils ont une endurance incroyable. C'est pour ça qu'on les utilisait. On les utilisait parce qu'ils avaient des heures de marche à réaliser pour aller sur les lieux de catastrophe. Et donc, il fallait un chien puissant et suffisamment endurant pour tenir la distance. Aujourd'hui, quand on adopte un Saint-Bernard, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il lui faut de l'espace. Il faut qu'il puisse courir, comme je me fais bousculer. Il faut être costaud si on balade, c'est ça ? Il faut tenir sur ses pieds. Exactement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le top. Mais oui, il faut de l'espace et il faut du temps. Il faut lui accorder du temps. C'est un chien qui est très proche de ses maîtres. Et si vous n'en occupez pas, le chien, il va être triste tout le temps, etc. Il va être triste tout le temps. Il faut qu'il soit bien entouré, qu'il ait un peu d'espace. Voilà, regardez comme il est beau, Thomas. C'est vrai que le avant-après est très spectaculaire, Julie. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce qu'il y a dans le fameux tonneau qui vient sous le cou, en général ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? C'est du rhum ? Ah, le tonneau ! Alors, attendez, vous en a sorti un. Alors, la légende veut qu'effectivement, il y ait eu du rhum ou de l'agneau, ce genre de choses. Mais regardez comme c'est lourd. Alors, c'était quand même un peu pour le folklore, parce que pauvre bête portait ça tout le temps autour du cou. Mais la légende veut qu'effectivement, il se secourait un peu. Quand il secourait les gens, c'est pour avoir un petit remontant. Oui, oui, mais il transportait peut-être une gourde avec du vin ou avec des choses comme ça. Mais le tonneau, c'est une image d'épinal. C'est pas forcément historiquement. Allez, Thomas, on va vous laisser. Regardez, je vais faire ça, comme on fait à chaque fois avec les chiens. Mais je ne sais pas si je serai là du coup lundi. Aïe, 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 bon courage. Oh, il vous aime et nous aussi. Merci beaucoup, Julie. Oh, il y a de la léchouille. Merci, Julie. Bon, moi, je vote pour l'adoption d'un Saint-Bernard sur le plateau de Télématin.